Dans ce tutoriel Screencast-O-Matic, je vais vous montrer comment on peut faire des ajustements ou comment on peut supprimer des modifications qu'on avait faites à un enregistrement existant. Alors pour ça, il faut cliquer sur un enregistrement dans lequel on avait fait des modifications. Une fois qu'on est dans l'enregistrement, on clique sur le bouton « Modifier » pour aller dans l'interface de modification. Et les modifications qu'on avait faites précédemment sont visibles dans la ligne du temps. On peut voir ici différentes zones de couleurs. Il y en a une mauve ici, il y en a une jaune là, il y en a une rose ici. Et à la toute fin, on a une ligne pointillée verticale rouge. Ce sont tous des endroits où on avait fait des modifications à l'enregistrement. Alors si on veut aller ajuster ces modifications-là, ou si on veut les supprimer, il nous suffit de cliquer vis-à-vis une de ces zones de couleurs-là, celle où on veut faire l'ajustement. Donc on clique pour placer le curseur qui est un peu notre tête de lecture virtuelle. Et une fois que le curseur est dans une zone où il y a justement une modification qui avait déjà été faite, le type de modification va apparaître sous forme de pictogramme ou d'icône dans le menu pop-up au-dessus. Alors on voit ici le pictogramme, et juste au-dessus, on voit que c'est une forme qui apparaît pendant 9.12 secondes. Si je voulais faire un ajustement sur cette modification-là que j'avais déjà faite, je n'ai qu'à cliquer sur le pictogramme, c'est un bouton. Et là va apparaître l'interface de modification, et je peux faire des ajustements à cette modification-là. Alors je pourrais, si je regarde dans la ligne du temps, je pourrais changer le moment où débute l'apparition de la forme en superposition. Je pourrais changer le moment où elle se termine. Mais je peux aussi aller modifier la forme elle-même. Donc je pourrais changer les différentes caractéristiques. Je pourrais changer la taille, la position de cette forme-là. Ou ce que je pourrais faire, j'ai accès encore à toutes les options de style, comme quand j'ai créé la modification initialement. Dans ce cas-ci, c'est une forme jaune. Alors supposons que ce que je veux faire, je ne veux pas changer sa durée, je veux simplement la rendre plus visible à l'écran. Je pourrais personnaliser le style et changer la couleur de contour pour un vert, pour que ce soit un petit peu plus voyant. Puis peut-être changer un peu l'épaisseur du contour. Tiens, c'était une épaisseur de 10, je l'ai mis à 15. Quand j'ai changé les paramètres de cette forme-là, je peux cliquer sur « Fait » pour dire que c'est terminé. Je pourrais, comme je le disais tout à l'heure, changer le point d'arrivée et le point de sortie ou de disparition de l'effet. Et quand j'ai terminé, je clique tout simplement sur « OK » pour accepter la modification. Et mon ajustement va être maintenant enregistré. J'ai aussi la possibilité d'enlever la modification avec la petite corbeille qui est ici. Dans ce cas-ci, je ne voulais pas enlever la modification, je voulais simplement l'ajuster. Donc, je vais cliquer sur « OK » et je reviens à ma ligne du temps précédente. J'ai encore ma zone jaune où était cet effet-là de superposition de forme. Si je m'en vais dans la zone qui est en mauve et que je clique, c'est toujours le même principe. Je vais cliquer sur le bouton qui représente l'effet qui avait été ajouté. C'était un effet d'accélération. Je clique là-dessus et mon effet d'accélération, je veux tout simplement le supprimer. Donc, je l'enlève et on voit que la ligne du temps se redessine, mais sans la partie qui est en mauve qui représentait cet effet-là. Alors, pour la plupart des effets, ça va se comporter de cette façon-là. Il y a une exception qui est la coupe. Si on regarde à la toute fin, j'avais une coupe. J'ai effectivement le pictogramme qui représente la coupe, mais si je clique dessus, je n'ai pas la possibilité de le modifier. Je peux simplement l'enlever. Et si je l'enlève, je pourrais refaire une nouvelle coupe qui sera peut-être plus précise ou qui ne sera pas exactement de la même durée ou pas à la même position. C'est juste que je ne peux pas l'ajuster comme tel. Il faut que je la supprime et que je la refasse. Une fois que tous mes ajustements sont terminés, autant les suppressions que les ajustements sur les effets que je veux conserver, je clique sur le bouton « Fait » et je vais avoir maintenant mon bouton « Save as fichiers vidéo » qui va me permettre d'exporter cette nouvelle version de l'enregistrement avec les nouvelles modifications en format MP4 pour diffusion. Pour en savoir plus sur Screencast-O-Matic, vous pouvez consulter la documentation complète à l'adresse qui apparaît maintenant à l'écran.